Maintenant avec le rugby, la victoire des U20, c'était samedi David Herrera, c'est votre moment à Rosario effectivement. Un mot déjà sur ce match contre les Australiens et puis voilà, comment s'est nouée cette finale ? Ah bah suspense là aussi, si on parlait des bluteurs là aussi, parce que la France gagnait d'un point 24-23. Voilà, il s'est eu un chassé croisé pendant tout le match. Ces Australiens qui ont ouvert le score en premier, même très très vite, dès la première minute, donc c'est du ouh là là. Et la France a marqué un essai, ainsi de suite, enfin voilà, c'est serré, ça s'est joué. Après à la réussite du buteur français, Louis Carbonelle qui a tout passé, enfin 5 sur 6, alors que l'autre s'était moins bien en face. Et ensuite, il y a une force de caractère assez étonnante de ces joueurs qui les dix dernières minutes ont plaqué, malheureusement, un truc de fou. Vous vous êtes régalé bien plus qu'organement le cas de France ces derniers mois. Ah oui, mais bon, voilà, je vais encore avoir des problèmes, merci Renaud. Mais non, mais voilà, quoi. Non mais ceci, on vous parle de cette victoire de U20. Non mais vous voyez quelques images, la vie, ça court dans tous les sens. Terrain synthétique d'ailleurs. Terrain synthétique, oui. Racontons un peu, on vous parle de cette victoire de U20. Effectivement, ça peut paraître anecdotique, une victoire de U20, mais déjà c'est la deuxième. C'est la deuxième consécutive. Et puis voilà, c'est prometteur pour la suite, alors que le 15 de France est dans une grande difficulté. C'est surtout pour ça qu'on en parle, je pense aussi. C'est parce que comme ça fait 10 ans que le 15 de France ne gagne plus rien, on est tellement contents d'imaginer qu'une relève prend le bout de son nez. Et donc, ils ont gagné aussi avec la manière ? Vous avez pu voir vraiment du beau jeu. Oui, ils ont gagné avec la manière. Mais honnêtement, à l'U20, il y a un peu plus de manières que chez les grands parce que physiquement, enfin ils sont déjà costauds, je ne veux pas dire que c'est des enfants quand même. Mais physiquement, ils sont quand même un peu moins affûtés que des pros qui ont mis en arrière. Et ce matin, est-ce que les U20 pourraient rivaliser avec le 15 de France ? Vous me disiez non, physiquement, ça ne tient pas. Physiquement, ce serait compliqué, oui. On va écouter maintenant Louis Carbonelle qui peut-être symbolise à lui seul l'avenir de ces U20. C'est vrai que là, on réalise encore moins que l'année dernière parce que deux fois, c'est génial et franchement, c'est une aventure humaine exceptionnelle. On est parti depuis un mois. La grande équipe de France parce que pour vous, les U20, c'est terminé. Il y a une Coupe du monde en France en 2023, alors forcément, on y pense dans un coin de sa tête. J'espère que dans les deux générations, il y en aura le plus possible. Après, d'abord qu'on s'aguerrisse en top 14 et après, peut-être rêver un peu plus haut. D'abord s'aguerrir en top 14. C'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'ils jouent de plus en plus en top 14. Je vais essayer de faire court. On a été instauré il y a quelques années, ici, il y a 4-5 ans par la Ligue, un système de gif. Alors, c'est joueur issu de la filière de formation. Ce qu'on ne peut pas dire joueur français, tout de suite Bruxelles dirait stop. Donc, voilà, et avec des sanctions qui montent d'année en année. Et l'année prochaine, ce sera des très grosses sanctions. Donc, plein de clubs recrutent des gamins. Mais déjà, dès cette année, ils commençaient à avoir plus de temps de jeu. Carbonelle, par exemple, c'est 20 feuilles de match, enfin 20 titularisations avec Toulon cette année. Donc, voilà. Et Romain Tamak ou Ndemba Bamba, qui sont champions du monde l'année dernière des Moins du 20, là, ils partent avec la grande équipe de France au Japon. Donc, voilà pour leur activité en top 14. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe aussi de cette formation qui a l'air de bien marcher dans le rugby français ? Mais derrière, voilà, un 15 de France, on le répète, qui ne montre rien sur le terrain depuis des mois maintenant. Alors, il y a d'abord mon ressenti qui, ce n'est pas scientifique, il y a un petit trou générationnel côté 15 de France. On n'a pas forcément d'énormes talents. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ça, c'est fait. La deuxième, c'est que la formation française, il y a, au début des années, enfin, fin des années 90, début des années 2000, voyant que l'hémisphère sud prenait l'avantage, on dit, il faut faire comme eux, physique, 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 physique. Et tous les clubs de formation, tous les centres de formation, pardon, ont accès sur le physique. Il fallait que le mec soit costaud, rapide, etc. Il ne faisait plus de rugby. Mais que ce soit techniquement, il y a des mecs, aujourd'hui, en équipe de France, le grand 15 de France, qui n'ont pas la passe des deux côtés, qui n'ont qu'un côté préférentiel, qui ne savent pas faire la passe des deux côtés. Donc, il y a eu une prise de conscience de ça. Il y a eu une prise de conscience, et depuis 5-6 ans, ils ont tout changé, et voilà, les mecs ont 18 ans. Donc, c'est ça, c'est la première génération qui arrive, qui profite de, on remet, donc, je disais, la technique, mais aussi la stratégie, parce que les autres, c'était tellement en rang de dedans, boum, boum, boum. Là, également, dans les centres de formation, ils reparlent stratégie. D'où l'arrivée de plusieurs disques qui sont prometteurs, Louis Carbonelle, Romain Ntama, qui est déjà parti chez les autres Bleus, Mathieu Gialibert, qui était annoncé, bon, qui s'est gravement blessé, mais on a 3-4 gamins de 20 ans qui, voilà, ont toutes les bases du rugby, qui ont pris stratégique. – Et qui ont, en ligne de 2023, ou est-ce que ce sera encore un peu trop tôt ? – Non, pour certains, 2023, c'est bon, peut-être pas tous, parce que certains, 2023, ce sera bon. Carbonelle, il arrête, c'est son dernier, parce qu'il va avoir 20 ans, il aura, donc 24 ans, c'est bien. Mais 2027, là, ce sera parfait, ils auront tous 27, 28 ans. – Et du côté du staff, ceux qui ont pris ces décisions, ceux qui coachent et entraînent aussi ces jeunes, est-ce qu'un jour, on peut les voir au niveau supérieur ? – Est-ce qu'on a envie de les voir au niveau supérieur ? – Moi, j'ai envie, moi, je l'espère. Là, Picaronis, là, le sélectionneur, arrête, parce que, voilà, ça fait 4 ans qu'il s'est questionné, mais il reste dans le giron fédéral, ils vont donner un grand, grand poste qui va chapeauter, justement, toute la formation. Et j'espère qu'un jour, on va le sortir de la fédérale, enfin, de Marcoussi, et qu'il puisse… Ouais, moi, je pense… – Parce qu'il l'a dit ça aussi tout à l'heure, il a dit que c'est une grande aventure humaine, des liens et tout. – Ne donnez pas de gifle à Cédric. – Non, mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Ces gamins, quand ils vont se retrouver dans 4-5 ans en équipe de France, ils auront ce lien entre eux, ils se connaissent, il y a quelque chose qui s'est noué, qui s'est serré. Huit d'entre eux, donc, Carbonell, ont fait les deux campagnes victorieuses. Enfin, on sait que ça crée quelque chose de fort. Donc, quand ils vont se retrouver, ils auront ces souvenirs en commun, et s'ils peuvent retrouver leur sélectionneur, je pense que ça peut faire mal, oui. – Excuse-moi, la question que je pose à David, est-ce que cette double victoire, finalement, ça ne va pas donner un coup de fouet aux 15, aux grands, entre guillemets, en se disant, voilà, les petits jeunes arrivent à être deux fois champions du monde, est-ce que nous, on va essayer de rosser notre niveau ? – Non, non, vivement, que 2019 soit terminé, qu'on soit éliminé, on va être éliminé, c'est rapidement, et que tous ceux qui ont plus de 30 ans prenaient leur retraite, ça fait 10 ans qu'ils perdent, il faut penser à autre chose. – Donc, on n'avait pas eu le temps d'en revenir, car c'était lundi, l'annonce de la liste pour le 15, pour le Mondial. Un bref commentaire là-dessus, et l'absence de Bastaro. – Oui, c'est ça, la principale surprise, c'est ça. – Qu'est-ce que vous en avez, votre avis, votre ressenti sur l'absence de Bastaro ? – Alors, d'abord, elle s'explique par la prise de pouvoir, clairement, de Fabien Galtier, qui était venu pour être numéro 2, mais qui, en fait, est un bis, peut-être même un, peut-être que l'autre n'est plus rien, d'ailleurs. – Et donc, qui veut tout changer, qui veut revenir à… qui trouve qu'il n'y avait pas assez de jeu, qui veut revenir à la vitesse, tout ça et tout. Pourquoi pas, c'est ce que les autres équipes font, mais on se rend compte de ça à 3 mois de la Coupe du Monde, donc c'est ridicule, c'est ridicule, parce que ce n'est pas en deux mois de stage qu'on va rattraper tout le retard par rapport aux autres. Et seconde, ce que j'ai vraiment détesté, je sais qu'il cristallise Bastaro, soit on l'aime beaucoup, soit on le déteste. Il a un jeu particulier, tout, je peux l'entendre. On peut dire que son jeu n'est peut-être pas fait pour le 15 de France, si on veut un jeu de mouvement d'envergure. Sauf que Noves, c'est ce qu'il avait décidé. Il ne prenait plus Bastaro pendant deux ans, il met en place au jeu son Bastaro. Première chose que fait Jacques Brunel quand Noves est Limogé, il rappelle Bastaro, puis on fait le vice-capitaine, il dit que c'est le leader, le… – Il cristallise un peu trop en vous. – Mais non, mais il en fait le sauveur de la patrie. Tout ça pour… parce qu'on lui dit « non, tu ne le prends pas », le jeter, mais vraiment, mais avec une inélégance rare, il nous a même avoué qu'il n'avait même pas pris la peine de lui téléphoner pour lui dire, quoi. Donc la méthode est inadmissible. – D'où peut-être son annonce de retraite internationale. – Obligé, évidemment, il ne pouvait prendre que ça comme décision derrière, c'était un camouflet. – Merci beaucoup David pour toutes ces infos sur les U20 et sur le 15. – Sous-titrage ST' 501